La volonté des poteries habillées, c'est de ne pas automatiser la production, c'est de préserver le savoir-faire de ces hommes qui perdurent depuis des années et donc aussi préserver leur santé. Pour pouvoir proposer des pistes de solutions cohérentes et qui auront un impact positif sur l'organisation, il est nécessaire de se rendre sur place pour pouvoir observer l'activité réelle de travail. Dans ce cas, c'est le poste émaillage qui est ciblé tant son impact sur la qualité est crucial. Une partie de cette activité consiste à tremper des pots dans des cuves d'émail afin de leur donner l'aspect souhaité. Une fois ce trempage terminé, l'opérateur ressort le pot, le maintient en position plusieurs secondes et le fait tourner sur lui-même pour éviter les coulures et lui donner un aspect plus harmonieux. Le savoir-faire, l'expérience et la maîtrise des opérateurs leur permettent de réguler en fonction de la quantité et de la qualité de l'émail qui accroche au pot. Ils peuvent ainsi éviter certaines coulures, chose qu'un robot ne pourrait que difficilement reproduire. Ici, les exigences physiques de l'activité ne peuvent pas être réduites par aménagement de poste. Une des dernières pistes de transformation consiste donc à assister l'opérateur dans son geste sans dénaturer. C'est pour ça que le dispositif Light a été conçu. Sous-titrage Société Radio-Canada